Alors, après l'élection du président, donc, Guillaume de Saint-Seine et la présidence de France Gallo, il y a deux vice-présidents, Fédéric Landon pour l'obstacle et Arnaud de Sessel, ici même, pour le plat. Alors, Arnaud de Sessel, qu'on vous présente un peu, parce que les gens de l'Ouest, notamment, peut-être que vous connaissent moins que les gens du 113, dont vous êtes issus ? Complètement, complètement. Je suis à l'origine président d'Aix-les-Bains, vice-président à Lyon et puis impliqué aussi à Vichy, donc, commissaire de France Gallo et globalement, oui, très impliqué dans la vie du centre-est, mais aussi la vie nationale, puisque, comme vous le savez, j'étais précédent au conseil d'administration. Je suis membre du conseil juridictionnel, commissaire France Gallo, etc. Vous connaissez la maison, quoi ? Un petit peu, voilà. Je connais la partie course et puis je suis propriétaire et éleveur, donc, je connais, je connais effectivement les rouages pour les professionnels, mais aussi les rouages internes de la grande maison. Bon, on l'a compris, Guillaume de Sensen a décidé de travailler en équipe et donc en confiant des missions, et pas seulement pour le confiance, mais pour le travail concret et abouti à ses membres du conseil d'administration, et notamment, bien sûr, à ses vice-présidents. Donc, pour vous, quelle sera votre feuille de route ? Déjà, c'est d'en discuter ensemble, mais je pense que, Guillaume l'a dit, les grands axes, ça va être le propriétariat, ça va être de retrouver plus de chevaux à l'entraînement, ça va être de faire revenir le public sur les hippodromes, l'image globale des courses en France. Et puis, je crois que c'est très clair dans les nominations qu'il a faites, c'est aussi un axe région, c'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur ce poumon que sont les hippodromes régionaux et les courses régionales, c'est pas Paris-Province, c'est France-Galot, voilà. D'accord, mais comment on fait ? Parce qu'en plus de ça, la tâche, par exemple, par rapport au public, est sans doute plus difficile en plaques, en obstacles. Oui, en région, oui, je suis d'accord avec vous, mais comment on fait ? Il y a beaucoup de choses, moi je le vois avec ma petite expérience de présidents de sociétés, je dirais moyennes, avec Aix-les-Bains. Lorsque l'on veut ramener du monde, on fait des animations autour des courses, donc ça demande un investissement de faire ramener, on l'a vu aussi ici avec les Jeudis de Longchamp, il y a un certain nombre d'animations, et les gens viennent. Et ce qui est bien, c'est que les gens reviennent. Moi j'ai vu un rajeunissement en plus dans ma population au niveau d'Aix-les-Bains, parce qu'on a fait des animations à droite, à gauche, etc. On a une moyenne de 1 000 à 2 000 personnes sur l'hippodrome, donc c'est tout à fait honnête dans un environnement qu'on monnaie. Ça c'est une première chose, et puis sur l'autre partie, vous m'avez dit comment on fait, vous avez ce plan propriétaire qui a été présenté à la dernière mandature de Franck Walter, qui va aussi donner de l'élan par rapport à ça. Et encore une fois, ce n'est pas que Paris ou province, c'est l'ensemble de France Gallaud. D'accord. Pour conclure, le plan propriétaire, vous pouvez en dire quelques mots, parce que ça c'est quand même à l'accueil des propriétaires, c'est un espèce de serpent de merde dont on parlait depuis des années, voire des mandatures, et qui ne se passe jamais. Alors, ça ne se passe jamais, je ne sais pas tout à fait. Doucement en tout cas, pas trop vite. Je vous donne un exemple, à Lyon, on a fait énormément d'efforts par rapport à ça. Ah, ben oui, mais Lyon, évidemment. Ah ben oui, mais Lyon, voilà. Et j'étais en charge avec M. Ravier de monter tout ça, et maintenant on a les propriétaires qui viennent à Lyon de plus en plus, parce qu'ils sont bien reçus. On leur offre, par exemple, le repas. Il y a un certain nombre de choses. On a fait accès à notre communication à travers les propriétaires, et comme par hasard, ça marche. Donc, il y a des choses à faire. Il y a l'accueil des propriétaires, il y a la reconnaissance des propriétaires, il y a le côté ambassadeur aussi. Comment on va expliquer à nos collègues du travail, de l'environnement, pourquoi on est bien à être propriétaire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et Franck Walter a fait une énorme analyse pré-proposition. On a une centaine de propositions qui ont été faites. Ah, rien que ça. Et donc, maintenant, on va les travailler. Je pense que ça va être l'objet des prochains conseils d'administration. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Bon courage et bravo pour cette élection. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada